Première scène, je vais me placer devant le PC et après je rejoins mes mains et je vais faire comme si je faisais une fusion entre les deux mains pour représenter le PC et la chaise. Et si on fusionnait une chaise avec un PC pour mettre dans le salon ? Ouais comme ça ça irait bizarre mais vous allez voir c'est pas comme ça que je l'imagine, la chaise ressemble à ça à la base, elle a un pied rond chromé, vous commencez à voir le truc ou pas ? C'est un PC qui doit aller dans le salon et mettre une tour sur un meuble télé c'est pas ouf, par terre il va prendre la poussière donc il fallait trouver un moyen de le placer en hauteur et j'avais une chaise qui traînait avec le vérin pété, là c'est bon vous voyez le truc ? Bon ok je monte le PC et je vous montre. J'ai dissocié l'assise du pied pour garder uniquement le pied rond chromé, je mets un coup de propre sur le PC et le pied et je vais simplement les assembler ensemble pour former un socle en hauteur pour le boîtier, voilà ce que ça donne et je remets les vitres, il restera plus qu'à monter la configuration ultime. Bon je vous ai montré comment fusionner un PC avec une chaise mais je vous ai pas expliqué comment j'avais fait la fusion entre les deux. Pour commencer on va faire un petit démontage pour repartir presque à zéro, vous allez voir c'est tout con même un enfant de 10 ans peut y arriver, vous démontez la chaise et vous récupérez les boulons et les écrous freins pour pouvoir faire le montage, vous prenez des rondelles s'il y en a pas et pour aller plus vite vous pouvez même prendre une clé à cliquer avec une douille de 10 et des clés VTR ou une clé Allen, il y a une plaque entre l'assise et la chaise et le pied il faut absolument les récupérer. On prend un forêt de 8 pour percer le boîtier, bien sûr il faut enlever les patins ou les pieds d'origine sur le PC, vous prenez la plaque comme gabarit et vous pointez les trous à percer avec un marqueur puis vous percez les trous de fixation, faites attention à bien centrer le boîtier au milieu pour une stabilité optimale. On pose le boîtier sur le pied et on va mettre les boulons pour fixer l'ensemble. Et voilà vous avez une chaise PC plutôt design, on peut même polir le pied pour qu'il brille de mille feux. On se retrouve dans une autre vidéo pour le montage des composants. Et merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et merci de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications afin de ne rater aucune nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501